De ce que je n'ai pas lu, oui, je sais qu'il y a deux scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave. À la fin de la pièce, les élèves de quatrième ont vu les acteurs nus sur scène. C'est le concours des lycéens il y a quelques années qui s'appelait « Mille ventres » et dans lequel il y a une scène ouverte de zoophilie. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Ces jeunes-là n'ont pas moyen de faire objection de conscience. Ils n'ont pas moyen de dire « Attendez, là, ça viole ma conscience ». Il est devenu très difficile de dire d'une école qu'elle n'est plus catholique, parce que ça nuit au business. Sexualité à tous les étages, à tous les niveaux. Banalisation de tout, de l'échangisme, de l'homosexualité. On vante une sexualité débridée. Études de textes avec scènes de pornographie, scènes de viol, scènes de débauche, cours sur la théorie du genre, cours pratiques pour enfants. Tout y passe. Pour expliquer ce qui se passe dans les écoles, nous avons enquêté en Bretagne, en Ile-de-France, en Normandie. Et pour la première fois devant une caméra, des élèves expriment leur dégoût, leur trouble, face à ce qu'il est convenu d'appeler de l'incitation à la débauche. Ils ont déjà tout vu, ils savent tout sur la sexualité, rétorqueront certains. Alors, alors, des spécialistes répondent dans cette enquête. Vous allez entendre des élèves, des mères de famille, des professeurs et directeurs d'école. S'ils ont accepté de témoigner, c'est parce qu'ils ne supportent plus le silence des autorités ecclésiastiques, notamment. Du plus grand nombre, l'hypocrisie d'un système éducatif, tant public que catholique sous contrat. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins. Et donc d'en ouvrir un devant toute la classe. Et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là ? En quatrième. On a quand même passé deux trimestres sur la sexualité, donc je trouve en SVT, donc je trouve que c'est énorme. Deux trimestres ? Deux trimestres entiers. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-dessus ? Le fonctionnement des filles et des garçons, tout ce qui se passait pendant la puberté. Il y a eu un cours particulier sur le préservatif, c'est ça ? Oui, on nous a même dit qu'on pouvait en avoir gratuitement à l'infirmerie sans que les parents soient prévenus. C'est ce que le professeur de SVT vous a dit ? Oui, on peut prendre des préservatifs et elle nous a dit les médecins, enfin les infirmières sont obligées de ne rien dire aux parents. Donc si on n'a pas envie de prévenir les parents, on peut ne pas le faire. Sophie, 13 ans, choquée d'avoir été obligée d'assister à deux trimestres de cours sur la sexualité homme-femme en général. La situation est-elle identique à tout l'enseignement public ? La réponse est oui, car les programmes sont obligatoires et imposés. Libre choix aux professeurs pour certains livres, certes, mais le tronc commun est exactement le même pour tout le monde. Il faut enseigner tous les aspects de la sexualité, ceux, dès le plus jeune âge. Mais, alors on va être très clair, ça baisse en orthographe, ça baisse en maths, ça baisse en connaissances historiques, ça baisse en connaissances géographiques, ça baisse en culture de façon globale. Mais c'est monté d'une façon très nette sur l'art de surfer vers gronichon.com. C'est Jean-Paul Brighelli qui s'exprimait ainsi sur une télévision privée il y a deux semaines. Jean-Paul Brighelli sait de quoi il parle. Il est docteur en lettres et sort de Normale Sup. Cet ancien militant d'extrême-gauche a enseigné à l'université de Corse avant d'en devenir le président. Ce qui me bouleverse le plus, c'est quand effectivement j'ai des parents qui me remontent des choses qui se passent à l'école. Notamment au niveau des livres de lecture, que ce soit en particulier en français, qui montrent des scènes qui sont vraiment, qui n'ont rien à faire à l'école. Enfin, des scènes de sexe, voire de viol, des agressions sexuelles. Cette femme s'appelle Esther Pivet. Mère de famille de quatre enfants, elle est aussi très brillante. Ingénieure polytechnicienne, elle a travaillé à la direction des constructions navales avant de devenir directrice des marchés à la commission de régulation de l'énergie. Il y a trois ans, elle crée le mouvement Vigigender. Esther Pivet, que nous avons rencontré à Paris, est scandalisée par ce que l'on fait apprendre aux plus jeunes dans l'éducation nationale. Donc beaucoup de livres de français qui sont vraiment, qui n'ont rien à faire à l'école. Et le dernier qu'on avait mis en évidence, c'était un livre qui, sur trois pages, décrivait une fellation dans les détails. Donc livre commandé pour les troisièmes. Alors le professeur avait trouvé ce livre dans les listes recommandées par l'éducation nationale et n'avait pas pris le temps de le lire, malheureusement. Et quand des parents sont revenus vers lui en lui montrant les passages en question, il était très embêté. Il a évidemment retiré le livre, mais il était un peu tard. Et l'éducation nationale, d'ailleurs, une fois qu'on a eu alerté sur ce sujet, a enlevé le livre de sa liste officielle, en tout cas au niveau du site national. Par contre, certaines académies continuent à recommander ce livre. Qui est-tu à Alaska ? Donc il décrit une fellation sur trois pages. Mais certaines personnes, manifestement, ça ne semble pas les gêner. Ils disent, de toute façon, les enfants ont accès au porno. Donc voilà, un peu plus, un peu moins, ce n'est pas très grave. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école. Peu importe. Depuis au moins deux décennies déjà, tous les hommes politiques au pouvoir, de gauche comme de droite, cautionnent un mouvement d'envergure que rien ne semble arrêter. Mouvement aujourd'hui fortement amplifié par Najah Vallaud-Belkacen. La situation est-elle meilleure dans l'enseignement catholique sous contrat ? Certainement pas. À en juger par les révélations qui nous ont été faites au cours de notre enquête, la situation est globalement pire. Nous allons voir pourquoi. Nous quittons Paris juste pour un moment. Direction Rennes, en Bretagne. Un contact nous apprend ce qui se passe dans un établissement catholique sous contrat. Saint-Vincent. Un collège, un lycée, 2200 élèves. Nous sommes ici devant ce qui est convenu d'appeler une institution. Une institution qui semble faire bien pâle figure lorsque l'on découvre l'envers du décor. Il y a peu, un livre très clairement immonde a été étudié dans une classe de quatrième. Je mange la crème caramel quand Boris répond à mon oreille. Impuissant, c'est quand tu bandes pas. Ça veut dire quoi bander ? C'est quand ton zizi devient dur comme du bois. Ah, je dis, et ça fait mal ? J'en sais rien. Et pourquoi il devient dur comme du bois, le zizi ? Parce que t'as une érection. Ah, et c'est quoi une érection ? Bah tu viens de la planète Mars, toi, des fois. T'as jamais vu un film cochon ? Dans le film cochon, les filles sont vachement maquillées et elles ont des gros lolos et elles pensent qu'à s'asseoir sur le zizi d'un monsieur qui n'est jamais le même et des fois, elles le mangent comme si c'était un bonbon. Madame, merci d'accepter, madame, de témoigner. Pour des raisons que vous nous avez expliquées, cette interview se fera donc à visage caché. Expliquez-nous un petit peu ce qu'a vécu l'un ou l'autre de vos enfants à Saint-Vincent, à Rennes, ces derniers temps. Alors, il y a trois ans, cet enfant était en quatrième. Il avait donc 13 ans, car en quatrième, on a 13 ans. Et son professeur de français, qui, par ailleurs, enseignait, qui enseignait, rare sont les profs de français, a continué à enseigner l'orthographe et la grammaire, donc considéré comme bon professeur de français, a décidé de leur faire étudier une œuvre dite nouvelle. Elle venait d'être publiée, qui s'appelait « Autobiographie d'une courgette » de Gilles Paris. On est à la fois dans la vulgarité et sur un registre qui n'a absolument rien développé. Et par ailleurs, on touche à la pornographie. Et à 13 ans, la pornographie est véritablement vécue pour un enfant comme une atteinte personnelle grave. Et c'est ce que l'on a vécu chez nous, une atteinte personnelle grave avec une incompréhension et surtout un plébiscite tant du professeur que de la direction que du président de l'appel. Pour un enfant qui ne connaît pas la pornographie, qui ne connaît pas la sexualité à ce niveau-là, en tout cas, une atteinte personnelle réelle. Donc il a été perturbé, il a cessé de dormir pendant à peu près, je dirais à peu près trois semaines. Cessé de dormir ? Oui. C'est-à-dire qu'il dormait par phase de quelques minutes chaque nuit, tel un grand compétiteur, sauf qu'il n'était pas grand compétiteur. Donc les notes, bien évidemment... Étant donné qu'il n'était plus attentif en classe, les notes ont chuté. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que l'on n'avait absolument pas identifié. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé ? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même ? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup, il jetait sa fourchette, alors que jamais il ne faisait ça. Bref, un comportement qui n'était pas dans la norme chez nous. Et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nos couples le fait de manger un zizi. Alors là, ça nous a interpellés, parce que manger un zizi, on voyait bien, nous, adultes, ce que ça signifiait. Et on n'imaginait pas qu'il ait pu voir cela à l'école. Le directeur a considéré qu'il s'agissait là de pointes d'humour dans un contexte plutôt noir. C'est ce qu'il vous a dit ? C'est ce qu'il nous a dit. Il a considéré que c'était un acte d'humour ? C'était une pointe d'humour. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Je ne comprends pas comment on puisse autoriser un enseignant à faire lire à des jeunes de 13 ans des horreurs pareilles. Voilà donc ce qui a été étudié dans un collège dit-on réputé de Rennes. Voilà ce qui a été étudié à Saint-Vincent. Ce témoignage est bien loin d'être un cas unique. La preuve, cet établissement, situé non loin de Saint-Vincent, nous restons dans la ville de Rennes. L'Assomption, un autre établissement catholique sous contrat. Ici, c'est le livre de Karine Tuile qui a été étudié en cours. Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question, qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde ? N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier ? Tiffaine, 18 ans, a accepté de nous livrer son témoignage. Qu'est-ce qui vous a choqué très vite à la lecture de ce livre ? Dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme lucifie pas. Donc il a une garçonnière où il va voir d'autres femmes la nuit en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choquée de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça parce que dans le cadre pédagogique, je voyais pas à quoi ça servait parce que normalement, c'était pour comparer avec le livre de Guy de Maupassant, Belle Amie, et je voyais pas trop la comparaison s'afficher en lisant ça. Est-ce qu'il y a vraiment des scènes qui sont clairement choquantes ? Oui, de ce que j'ai pas lu, oui. Je sais qu'il y a deux scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave, donc heureusement que j'ai pas vu tout ça. Mais oui, oui, donc c'est vraiment très choquant après. Donc le livre vous a été présenté par le professeur en question sans dire ce qu'il y avait dedans ? Non, non, non. Et il n'y a eu aucune présentation de fait ? Non, du coup. On vous a imposé la lecture de ce livre ? Oui, c'était à lire dans le cadre russe qu'il devait y avoir un DS après-dessus pour vérifier si on l'avait bien lu. Donc du coup, il n'y a pas eu ce DS vu qu'on a réussi à faire retirer le livre. Le professeur en a parlé en disant que certains parents ne voulaient pas que le livre soit étudié, en disant que c'était les parents eux-mêmes qui faisaient de l'air pornographie, en envoyant des extraits choquants, comme il a dit, pour que les gens voient. Et il a comparé ça à une œuvre d'art, que c'était comme si on prenait une œuvre d'art où il y avait une personne nue, qu'on découpait juste le personnage nu et qu'on le distribuait dans la rue comme ça. Et donc il a comparé les extraits du livre à ça. Les scènes de viol notamment étaient comparées à une œuvre d'art ? Oui, voilà, parce que mes parents avaient sélectionné les passages les plus choquants et avaient demandé l'avis à leurs amis pour voir s'ils trouvaient ça choquant eux aussi. Et maman en avait lu aussi une partie au directeur qui d'ailleurs n'avait pas supporté la lecture du passage et avait demandé à ma maman de s'arrêter de lire le passage tellement ils trouvaient ça insupportable à écouter. Un directeur d'école catholique qui trouve cela insupportable à entendre mais qui laisse ce genre d'immondice entre les mains des élèves dont il a la charge. Comment est-ce possible ? Quand on est une jeune fille, Tiffany, de 15 ans, en classe de seconde à ce moment-là et qu'on assiste à un professeur qui retourne complètement la situation à son avantage, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est ? Très mal. J'ai très mal vécu parce que c'était le professeur, la victime, l'établissement, la victime et pas du tout moi. L'établissement et le professeur étaient la victime ? Oui, le directeur défendait complètement le professeur. C'était eux qu'on attaquait et pas moi. Quand une fois je suis arrivée en pleurant, juste après qu'il ait dit que mes parents faisaient de la pornographie, le soir je suis arrivée en pleurant dans le bureau du directeur pour lui raconter ce qui s'était passé. Et là, il a complètement noyé le poisson en disant que c'était mon ressenti, que le professeur ne disait pas ça pour me blesser, que personne ne savait que c'était mes parents alors que tout le monde le savait. Et donc, lui, il a pris la défense de son professeur alors qu'il avait en face de lui une jeune fille en larmes. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue. Enfin, je pensais qu'un directeur pouvait défendre son élève, mais apparemment non. En larmes, Tiffaine, parce que très choqué de ce que le professeur prenait à témoin les élèves de votre école, de votre classe, contre vos parents. Oui, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça a été très dur à encaisser sur le coup. Conséquences directes durant des mois. Tiffaine sera victime de crises de larmes, de crises d'angoisse. Elle fera des cauchemars. Comment comprendre ces réactions de la jeune fille ? Pour le savoir, nous avons interrogé Cécile Edel. Elle est psychologue. Cécile Edel, nous avons interrogé une jeune fille qui a 18 ans aujourd'hui. Tiffaine nous dit « J'ai fait des crises d'angoisse, de l'insomnie, des crises de larmes. » Ça, ce sont aussi des conséquences directes ? Oui, ça peut être une conséquence parce que vous savez, c'est comme un traumatisme. Moi, j'ai eu un diplôme universitaire de stress post-traumatique. Alors, on ne va pas dire que ça va jusqu'à un stress post-traumatique comme il y a dans de grands événements bouleversants de la vie. Mais ce sont quand même des images, ce sont des mots qui sont assez crus quand même. Il faut voir, il faut voir les manuels, il faut voir ce qu'on leur dit, qui font effraction, finalement, nous, on appelle ça en psychologie, effraction dans l'esprit de la personne. C'est-à-dire que c'est comme, j'ose dire, c'est comme un viol. Vous voyez ? C'est un viol de l'esprit, c'est un viol de la conscience, parce qu'on peut parler de conscience aussi. Parce que ces questions-là sont normalement de l'ordre du... Comment dire ? De l'intimité de la personne. Et les jeunes, les adolescents, ont besoin, pour se construire, de garder une part intime. C'est très important. C'est un peu leur jardin secret, c'est un peu leur intimité. Alors quand un adulte, quand des adultes, où normalement ils ont confiance dans l'adulte, c'est naturel, ils ont confiance dans l'adulte, à ce moment-là, comment... se mettent à parler avec des mots crus, se mettent à leur montrer des images qui les traumatisent, qui les choquent, l'enfant, enfin l'adolescent, n'a plus confiance. N'a plus confiance en l'adulte. Il se dit, cet adulte qui est normalement le rempart pour me protéger, eh bien d'un seul coup, c'est lui qui va me mettre, c'est lui qui va me soumettre à du stress, c'est lui qui va me soumettre à un traumatisme, c'est lui qui va me soumettre à des images qui sont violentes, donc je ne peux plus avoir confiance. Alors, ce qui se passe, c'est que certains adolescents n'ont plus confiance en l'adulte, vont perdre confiance en leurs parents, perdent confiance en tous les adultes. Alors, une des conséquences, c'est qu'à partir du moment où on traite le jeûne comme un corps, tu n'es qu'un corps, c'est ça le message que lui envoient ses professeurs ou les intervenants extérieurs, c'est tu n'es qu'un corps et on te prend pour un corps. Donc déjà, il y a un manque de respect, donc c'est comme ça qu'on voit des adolescents développer l'anorexie, développer des symptômes d'anorexie, même de boulimie, voire les deux, parce que les deux peuvent aller ensemble, des troubles du comportement avec des conduites à risque. J'ai fini par aller voir un psychologue. Au début, je ne voulais pas du tout. Je n'aurais jamais pensé aller chez un psychologue. Le médecin m'a prescrit pendant un mois et demi des somnifères pour que je récupère un peu. Aujourd'hui, ça va mieux, mais même quand, parfois, ça m'arrive encore de faire des cauchemars sur ça, alors que ça fait quand même... Aujourd'hui encore ? Trois ans après ? Autre établissement catholique sous contrat. Cette fois, cela se passe dans une petite ville au sud-est de Paris, dans le Val-de-Marne. Ici même. 1300 élèves de la maternelle à la terminale. Ce que l'on a appris est édifiant. Il serait trop long de raconter tout ce qui s'est passé. Récemment, une jeune professeure a démissionné sous la pression de ses collègues parce qu'elle avait fait retirer un livre pornographique, Le monde à l'envers. Parce qu'elle est écoeurée de ce dont elle a été témoin dans cette école où il faut le savoir, au milieu d'une cinquantaine de professeurs résident huit religieuses. Guillemette Couturier, professeur d'anglais, a décidé de briser le silence et de témoigner devant notre caméra. Ça fait huit ans que je ne dis rien, que je rentre dans la salle des professeurs, que je ressors en ayant le sang qui boue, en tremblant comme une feuille quand j'entends des professeurs râler parce que les parents ont râlé contre le livre. Comment est-ce qu'on fait, madame, pour évoluer dans un établissement scolaire dont on sait qu'il est de plus en plus gangréné par au minimum une manipulation intellectuelle de la jeunesse ? Parce que c'est clairement le cas. Oui. Je fais ce que je peux vis-à-vis de la direction, parfois. Je vais voir la directrice et j'essaie de lui parler de choses que je trouve aberrantes, honteuses ou affreuses même, carrément affreuses. Sinon, on s'épanouit ailleurs. Donc maintenant, j'enseigne dans un autre collège, hors contrat, où je me sens enfin dans mon élément. Donc je me ressource là-bas et ensuite, je viens faire mes cours dans un établissement sous contrat où je fais mes cours avec mes élèves. J'aime mon métier, j'aime mes élèves, ça se passe très bien. Mais voilà, je fuis la salle des profs. Et pourtant, parmi la cinquantaine de professeurs, peut-être 30 ont quand même l'esprit bien tourné. Je pense que plus de la majorité a l'esprit bien tourné, mais n'ose rien dire. En fait, c'est la majorité silencieuse. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des idées vraiment tordues. Mais c'est ce qu'on entend, malheureusement. Et c'est eux qui, oui, qui gangrènent l'esprit parce qu'à 5, 6, 7, eh bien, ils font passer des idées néfastes pour l'éducation des enfants et pour la construction de leur personnalité, ça c'est sûr. Et ils mettent une mauvaise ambiance aussi en salle de prof. Mais tous les autres ne réagissent pas. C'est juste quand on parle deux par deux, qu'on s'aperçoit que l'autre s'y pense comme soi, mais n'ose pas le dire. On ne dit rien. On est 30 astères. La loi du silence est une minorité agissante. Comment est-ce possible dans des établissements dits catholiques ? Nous poursuivons notre enquête. Il s'agit maintenant de comprendre pourquoi et comment est-il possible qu'une minorité agissante gangrène à ce point l'enseignement catholique. Et qui y a-t-il précisément au sommet de l'enseignement catholique de France ? Nous avons rendez-vous à plus de 300 km de Paris. Le directeur d'une école catholique sous contrat accepte de nous parler. Pour des raisons faciles à comprendre, l'interview se réalise à visage caché. Vous êtes donc directeur d'un établissement scolaire d'enseignement catholique sous contrat. Lorsque nous avons pris contact avec vous au téléphone, vous nous avez dit très clairement que l'appel est une mafia. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je dis qu'il y a dans l'organisation de l'association des parents d'élèves telle qu'elle est gérée actuellement, une mainmise d'un certain nombre de gens qui n'ont pas du tout l'intention de lâcher le pouvoir et qui sont à la fois du secrétariat général de l'enseignement catholique et du ministère de l'Éducation nationale. Et j'en veux pour preuve que les dernières élections qui ont eu lieu pour cette organisation ont été des élections parfaitement obscures. On ne sait pas qui vote, on ne sait pas combien de gens sont habilités à voter. Et ce qu'on sait par contre, c'est que les gens qui déposent des motions qui y vont plutôt dans le sens d'une reconnaissance, d'une catholicité des établissements, ceux-là sont systématiquement éliminés. Vous voulez dire que à la tête de l'enseignement catholique, c'est une mafia ? Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a à la tête de l'enseignement catholique en tout cas une organisation qui est très bien huilée pour faire en sorte d'éviter toutes les têtes qui peuvent dépasser. Ça, c'est absolument certain. Alors, les têtes qui peuvent dépasser, c'est quoi ? C'est toutes les têtes qui s'opposent par exemple aux programmes qui sont mis en place ? Aux programmes qui sont mis en place et même à ce qui pourrait apparaître comme légitime dans l'usage du caractère propre de l'enseignement catholique. C'est-à-dire qu'on veut bien éventuellement tolérer qu'il y ait une aumônerie ou des choses comme ça dans les établissements d'enseignement catholique, mais si ça va au-delà de ça, là, on n'est plus du tout d'accord. Et je peux vous donner un exemple que je connais un petit peu. C'est le fait que, par exemple, la doctrine sociale de l'Église, essayer de regarder un peu comment cette doctrine sociale de l'Église peut s'appliquer dans l'enseignement catholique, c'est complètement dérisoire. On a dépouillé les chefs d'établissement de leur possibilité de recruter leur personnel. Enseignant, on a dépouillé les chefs d'établissement, même dans certains cas, dans certains diocèses, il n'y a plus la possibilité pour un président de GEC, par exemple, de payer lui-même son chef d'établissement. Donc c'est l'enseignement catholique qui s'occupe de tout. Et donc, effectivement, on peut dire qu'il s'agit d'une mafia. Je le redis. Donc, cela explique, selon vous, les raisons pour lesquelles on trouve dans l'enseignement catholique ce contrat, l'étude de livres clairement pornographiques où toute la sexualité la plus débridée est étudiée. Mais bien sûr, parce qu'à partir du moment où la norme devient l'enseignement public, il n'y a plus aucun frein. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très simple, le livre qui s'appelle « Mille ventres », qui a été pris concours des lycéens il y a quelques années, et dans lequel il y a une scène ouvertement de zoophilie. Ce bouquin est dans peut-être 70% des CDI de lycée, parce qu'il est le concours des lycéens, et que donc, on ne peut pas censurer. L'école dite catholique, dite libre, n'a en fait plus grand-chose de libre. Avant la loi de Bré de 59, les écoles s'auto-géraient toutes seules au niveau local. Depuis, après être passées au-dessus des appels, l'association de parents d'élèves, une usine à gaz lourde de 915 000 membres, on a supplanté aux écoles une direction nationale qui a tout aspiré, tout leur pouvoir, y compris, par le biais de la collégialité, le pouvoir des évêques. Aujourd'hui, c'est donc le secrétariat général à l'enseignement catholique qui dirige via les directions diocésaines les écoles sous contrat. En fait, une centralisation excessive qui repose sur des bases illégitimes. Et puis, on a centralisé tout ça. Le secrétariat général s'est mis à nommer les professeurs à la faveur de la loi de Bré. Il s'est mis à nommer les directeurs. Il a pris les pouvoirs, ce que faisait l'appel, ce que faisaient les OGEC. Tout ça a été centralisé dans un organisme diabolique qui s'appelle le Kodièque, qui fonctionne de manière collégiale. Donc, qui étant collégial, serait dû au plus petit dénominateur commun et surtout, il est très facilement pénétrable par de l'entrisme. Et du coup, on est dans une situation où il y a une interpénétration, tous les organismes sont composés des mêmes gens, les uns siègent chez l'autre, donc on dialogue avec soi-même. Et du coup, quand il y a une affaire, tout le monde est mis en cause. le secrétaire général, s'il admet qu'un directeur fait pénétrer dans l'école des livres abominables, il l'a nommé lui. Donc, il défend. Donc, il y a une espèce de loi du silence. Et puis surtout, tout ça est une grande organisation qui favorise les carrières. Souvent, c'est des agrégés qui prennent la tête de ça. Quelquefois, d'ailleurs, le président de l'appel devient le secrétaire général. Et donc, quand les parents... Il est devenu très difficile de dire d'une école qu'elle n'est plus catholique parce que ça nuit au business. Au livre dont nous venons de parler, nous pourrions ajouter celui-ci. Le livre d'Annie Ernaud dans lequel on trouve notamment des allusions récurrentes à la masturbation. Livre étudié à Saint-Vincent, à Rennes, dans un cours de français en terminale. Et on apprend à l'instant qu'un autre ouvrage vantant celui-ci les mérites de la GPA est étudié en cours d'anglais. Les affaires scandaleuses de ce type continuent donc à Rennes comme ailleurs. Des établissements bénéficiant pourtant de la marque enseignement catholique. À ce stade de notre enquête, il y a une question à se poser. Les autorités nationales et locales de l'enseignement catholique réagissent-elles oui ou non face à de tels scandales. Nous sommes presque obligés de répondre par la négative. Pourquoi ? Parce qu'elles ont connaissance des faits ici et là. Mais tout cela est rapidement étouffé dans l'œuf. Il ne faut surtout pas faire de vagues. À Rennes, nous avons appelé la direction de la communication de l'archevêché pour tenter d'avoir des réponses à nos questions. Savoir par exemple s'il est normal que des élèves étudient des ouvrages dans lesquelles on trouve des scènes de viol. Aucune réponse mais nous sommes habitués. Nous avons appelé la direction diocésaine de l'enseignement catholique au téléphone Jean Matos considéré comme le bras droit de l'évêque incertain Mgr Dornelas. L'intéressé après avoir assez vite perdu ses moyens face à des questions pourtant simples que nous lui posions. Par exemple, qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes vivant particulièrement mal la lecture de ses ouvrages ? L'intéressé nous a dit qu'il n'avait pas l'autorité pour se prononcer sur de telles questions. Pourtant, Jean Matos dispose manifestement d'une pleine autorité pour donner des conférences ici et là sur l'éducation sexuelle comme on peut le voir en faisant de rapides recherches sur Internet. Finalement, n'y a-t-il pas dans ce dossier une gigantesque hypocrisie ? Dans ce système où on ne cesse pas de nous parler du bien-être de l'enfant, de l'épanouissement de l'enfant, ce sont d'ailleurs toujours les mêmes mots qui reviennent amour, paix, partage, bienveillance, par exemple. Si certains établissements catholiques résistent encore un peu à cette vague nauséabonde de ces livres et de ces idées, la question que l'on est en droit de s'opposer à la suivante existe-t-il en France aujourd'hui encore des établissements vraiment catholiques ? À l'écoute de ce reportage, de cette enquête et pour se défendre, il est fort à parier que certains évêchés se poseront comme à leur habitude en victime. et pour se défendre,